C'est effectivement une journée qui s'est préparée depuis quelques mois en coordination avec les associations locales. Un des départs c'est la gare de Carnoul, emblématique par rapport à l'histoire du village. Mais pas que, Carnoul a aussi vécu autrement, ne serait-ce que par l'agriculture, avec son patrimoine local qui mérite d'être découvert dans les petites rues du centre-ville. C'était l'occasion de le présenter, de le mettre en valeur et de le faire partager aussi au plus grand nombre. Dans les associations qui nous accompagnent, il y a les marcheurs ce matin qui sont montés jusqu'à Château-Royal, à Notre-Dame-de-la-Vière, où on considère, d'ailleurs c'est la réalité, que Carnoul est né avant de se transposer là où nous sommes aujourd'hui. Nous avons le train de balade, le train touristique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, qui nous permet de faire un circuit depuis la gare jusqu'au nord du village où se trouve le départ et la gare du train touristique, l'association du train touristique du Centre-Var, qui propose des petits trajets avec une drésine pour aujourd'hui et demain avec le train qui va un peu plus loin dans le Centre-Var. Il y a également le Centre-Culturel avec un guide qui accompagne les promeneurs dans le village pour expliquer le patrimoine local, notamment autour du moulin, de la bibliothèque qui est aussi mobilisée pour accueillir les gens qui veulent bien se prendre des renseignements. Le syndicat d'initiative, bien sûr, qui nous accompagne comme à chaque fois, que ce soit en bas à l'ancienne coopérative où se trouve le bureau du syndicat et une exposition d'outils anciens, d'outils agricoles, que ce soit pour le labour ou bien pour les outils de travail de tonnelier. Et en centre du village, sur le corps Victor Hugo, à proximité de la mairie, une exposition de photos anciennes qui nous a été prêtée et que nous avons donc dupliquée pour la mettre en extérieur par Madame Bouy, une collection très riche du patrimoine local avec des cartes postales ou des photos anciennes qui permet de bien comparer l'évolution de Carnoul depuis le début du siècle dernier jusqu'à nos jours. Travailler sur l'histoire, c'est aussi mieux préparer l'avenir et c'est ce que nous cherchons à faire localement. Et tout le monde pourra aussi faire un petit crochet par notre nouveau village des tortues qui est résident à Carnoul depuis le mois de juin et qui est prêt à vous accueillir pour faire découvrir ce patrimoine très ancien puisque la tortue est plus ancienne que l'homme sur notre terre. Un village tout neuf, magnifique, pour mieux comprendre l'environnement et la nécessité de préserver cette espèce. Voilà donc deux journées très riches qui vous sont mises à disposition. Tout cela reste bien sûr accessible tout au long de l'année avec les diverses organisations qui sont faites sur notre village et par les divers acteurs économiques locaux. Musique 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 Musique